Sonia De Villers, il est 7h49, vos invités sont le réalisateur et la principale interprète de Bâtiment 5 qui sort en salle mercredi prochain. Et qui fait l'événement, Nicolas, 4 ans après Les Misérables, le film multicésarisé qui a même représenté la France aux Oscars, après les violences policières, film et caméra au point, nouvel opus sur une barre d'immeubles délabré menacée de démolition, des habitants pris dans la spirale de l'exclusion et de l'humiliation, et une toute jeune femme qui décide de passer à l'action, c'est vous. Bonjour Anta Diaou. Bonjour. Et bonjour Lajuli. Bonjour. Façade lépreuse, entrée d'immeubles tagués, cache d'escalier crasseuse, éclairage en panne, ascenseur en panne, une mère de famille dans le film dit « Comment peut-on vivre et mourir dans un endroit pareil ? » Vous l'avez entendu, Lajuli, dans votre enfance, cette phrase-là ? Oui, bien sûr, je l'ai entendu quand on a grandi dans ces quartiers qui ont été abandonnés depuis plus de 30 ans par les pouvoirs publics. Oui, forcément, c'est les phrases qu'on entend depuis notre plus jeune âge. Donc voilà, c'est une situation qui est difficile. Pour mon second film « Bâtiment 5 », j'avais envie de parler du problème du mal-logement, du problème de ces quartiers qui sont totalement abandonnés par les pouvoirs publics. Vous, vous avez grandi à Montfermeil ? J'ai grandi à Montfermeil, dans la cité des Bosquets, qui était une copropriété. Donc nous, quand on est arrivés dans la cité, on était propriétaires, on n'a pas vraiment acheté. Et au bout de 20 ans, quand ils ont fini de payer leur crédit, ils se sont retrouvés expropriés pour 10 000, 15 000 euros. Et c'est ça qu'il faut raconter, c'est qu'en fait, ce sont les copropriétés privées qui ont été les bâtiments les plus délabrés, les plus déshérités, et pas les logements sociaux, parce que là, derrière les logements sociaux, il y a des bailleurs. Non, c'est parce qu'il y a des bailleurs, et nous, comme je le disais, on était propriétaires de nos biens. Sauf que c'est bien, malheureusement, le syndic pour la petite histoire s'est barré avec la caisse. Donc à partir du moment où il n'y a plus d'argent pour entretenir ces tours, forcément, elle se délabre, c'est ce qui s'est passé. Moi, à 40 ans, je n'ai jamais vu, ne serait-ce que mettre un petit coup de peinture sur ces tours-là. Parce que vous n'avez pas connu d'opération de rénovation urbaine, puisque Bâtiment 5 raconte l'ambition d'une mairie. Exactement. En 40 ans, aucune rénovation, et là, aujourd'hui, avec ce plan de rénovation urbain qui a été mis en place à Clichement Fermet, qui est l'un des plus gros de France, malheureusement, ces habitants se retrouvent expulsés, expropriés, chassés de ces quartiers, parce qu'on se rend compte qu'il y a de la spéculation immobilière, les prix explosent, et les gens n'ont plus forcément les moyens, donc ils se retrouvent à vivre à plus de 100 km de ces quartiers. C'est ça, vous posez la question du relogement, parce qu'il y a destruction de ces barres d'immeubles, il y a reconstruction, et derrière, il y a la question du relogement. Et ce que vous racontez dans le film, est-ce que le relogement, ça a servi à des mairies, à chasser des populations gênantes, des gens qu'on ne voulait plus voir ? Bien sûr, maintenant on l'a vécu, pour avoir grandi au bosquet, on se rend compte que les trois quarts des habitants ont dû partir ailleurs, dans d'autres cités encore plus dégradées, on se rend compte aussi qu'il y a une nouvelle population qui arrive, donc voilà, c'est le problème de la gentrification, il faut chasser les plus pauvres pour laisser la place aux plus aisés. Anta Diao, ce film Bâtiment 5, c'est aussi l'histoire d'une jeune femme qui, au lieu de céder à la colère, décide de s'engager, et décide d'entrer en politique. Cette toute jeune femme, ce personnage, Abby, c'est vous. D'abord, juste un mot, parce qu'en réalité, vous n'êtes pas complètement une actrice. Exactement, on peut dire ça comme ça, je ne suis pas du tout actrice. J'ai toujours été passionnée par l'acting, mais je n'ai jamais osé. Et aujourd'hui, grâce à Kim Chapiron et ensuite grâce à Lajli, j'ai l'occasion de mettre un pas dans ce monde du cinéma. C'est ça, donc en fait, vous travaillez, vous faites quoi dans la vie ? Alors, je travaille dans une start-up, dans le secteur de la paye. D'accord, et vous vivez où ? Vous avez grandi où ? Est-ce que, comme Lajli, vous vous êtes, comment dire, empli de souvenirs d'enfance, de ce quotidien que les habitants de ces cités vivent et ont vécu ? Forcément, moi, je suis née du coup à Creil, et j'y habite toujours, donc c'est en Picardie, mais c'est une cité, on va dire que c'est un mini-bosquet. Mais effectivement, on a aussi des souvenirs qui sont assez communs. On sait que quand on vit en cité, c'est assez compliqué, on n'est pas forcément à proximité des services publics, etc. Et c'est vrai qu'on rencontre des difficultés que d'autres personnes n'ont pas l'occasion de rencontrer. C'est ça. Là, en fait, ces dernières semaines, tous les deux, vous emmenez le film Bâtiment 5, de ville en ville, ou par exemple, Lajli Antadiaou, parce qu'à chaque fois, il y a des débats après les projections. Oui, complètement. L'idée, c'est de faire un tour de France avec ce film, et aller à la rencontre des habitants et des associations qui s'occupent du mal-logement. Et on se rend compte que dans toutes les villes, que ce soit à Marseille, à Lyon, à Lille, à Roubaix, mais c'est les mêmes problématiques. Et on se rend compte que les gens, vraiment, sont marqués par ce plan, parce qu'ils sont obligés de quitter leur lieu d'habitation, là où ils ont tous leurs souvenirs, les barres s'effondrent. À partir du moment où on a une barre qui tombe, c'est tous les souvenirs qui s'effondrent avec. Et on commence à voir surgir des papiers dans la presse quotidienne régionale Antadiaou. On voit bien que derrière les projets de films, les projections, il y a une vraie parole citoyenne, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et vous, vous êtes là ? Vous êtes au milieu de... Complètement, complètement. Après chaque avant-première, on a effectivement un petit débat avec les spectateurs. Et ce qui revient souvent, c'est merci, merci de mettre à l'écran ce genre de problème qu'on rencontre, nous, au quotidien. Et on a surtout plein d'habits, en fait. On retrouve plein, plein de personnages qui sont habits au quotidien et qui se retrouvent à l'écran et qui remercient l'âge pour ça. Et qui sont des filles, parce qu'on vous l'a reproché, Lajli. Les personnages de femmes dans Les Misérables, on les cherche encore. C'est vrai qu'on me l'a reproché, mais bon, après dans Les Misérables... Là, il y a une fille qui s'engage en politique. Là, il y a une mère. Il y a un visage de mère qui est quand même la boussole du film, qui ne dit plus jamais ça. Il y a une femme flique sur le terrain. Et alors, il vient d'où ce virage ? Pour moi, c'est important d'avoir un personnage féminin, d'avoir un personnage noir qui milite, qui se bat et qui va finir par créer son parti et peut-être prendre le pouvoir. Le message, il est là. Aujourd'hui, malheureusement, on a très peu d'espoir avec nos politiques. L'idée, c'est comment cette nouvelle génération peut repenser la politique, peut s'engager, peut recréer des partis et peut, à la fin, prendre le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, la solution ne peut que être politique. Donc, j'engage toute cette nouvelle génération à s'engager en politique. Parce que, pardon, mais là aussi, il y a un virage par rapport aux misérables, dans les misérables. Enfin, le seul exutoire, c'était la violence. Pas la solution politique, pas l'action collective. On se rend compte que, malheureusement, avec la violence, on n'y arrive à rien. Nous, on a vécu les révoltes en 2005. On a vécu les révoltes en 2018. Là encore, avec la mort d'Eugène Naël, la France était vraiment repartie en révolte. Et on se rend compte que, malheureusement, ça ne change pas les choses. Donc, nous, avec ce personnage d'Abi, c'est le personnage qui incarne l'espoir, qui, j'espère, cette nouvelle génération pourra s'identifier à travers son personnage, qui va se battre, qui va se militer, et qui va s'engager politiquement. Et Abbi, la place des filles, la place des femmes aussi. Parce qu'il y a les jeunes et il y a les moins jeunes. Il y a deux, trois générations qui cohabitent dans les cités. Qu'est-ce que vous pourriez en dire ? Parce que, justement, les films, souvent, qui sont consacrés aux habitants des quartiers, les films sur les violences policières, c'est souvent les hommes, c'est souvent les garçons qui sont mis en scène. Pas les femmes, pas les filles. Moi, c'est exactement ce qui m'a frappée à la lecture du scénario. C'est de comprendre qu'Abi portait vraiment toute cette communauté sur ses épaules et qu'elle comprenait exactement la mission qu'elle avait à mener. Et c'est ce qui m'a attirée aussi sur le personnage d'Abi. Forcément, dans le film, on est sur un constat qui est assez compliqué quand on fait le constat de ce que les personnes qui vivent dans ces quartiers la vivent. Mais derrière, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait qu'Abi soit là et qu'elle soit vraiment porteuse d'espoir face à une situation aussi critique. Alors, il y a deux personnages de mère. M-A-I-R-E. Dans ce film, Lajli, il y en a un qui est nommé par intérim, borné, assez rigide, spontanément autoritaire, de droite, dirait-on. En fait, c'est le prototype du bourgeois, médecin, blanc, qui va remplacer le maire et qui est totalement déconnecté de ce que vivent ces administrés dans les quartiers que vous décrivez. Et puis, il y a un maire adjoint, un maire noir, qui est très ancré dans les quartiers, mais qui est à la limite du politicien vérolé. Qu'est-ce que vous racontez là ? La déconnexion des élus ? Oui, complètement. On se rend compte que malheureusement, on a des politiques. Nos politiques, les élus locaux sont complètement déconnectés de la réalité. On se rend compte qu'on a des personnes parachutées dans ces territoires qui se retrouvent maires et qui ne connaissent pas du tout comment vivent ces gens dans ces quartiers et qui sont amenées à prendre des décisions qui sont dramatiques. Et là, on a pu le voir avec ce personnage du maire qui décide d'expulser les gens un soir de Noël. Donc forcément, c'est des choses qui sont dures à vivre. Et pourtant, vous avez eu un grand personnage de maire comme modèle. Vous vous êtes inspiré de Claude Dillin. Il faut que vous racontiez qui est Claude Dillin, parce que ça a été le maire pendant très longtemps de Clichy-sous-Bois. Bien sûr que Claude Dillin, maire socialiste de Clichy-sous-Bois, qui était maire de gauche de Clichy-sous-Bois, qui a beaucoup milité pour sa ville, qui s'est beaucoup battu pour le mal-logement, qui est aujourd'hui décédé malheureusement. Et voilà, quand on a commencé à écrire, c'était une façon de rendre hommage à son combat. Et finalement, dans le film, son combat persiste, parce que c'est sur le mal-logement. Et finalement, le scénario a basculé sur un maire de droite. Ceci dit, le début du film, c'est un maire qui meurt. Et c'est comment il est remplacé par une nouvelle génération de politiques. Et c'est intéressant, parce que vous avez grandi à Montfermeil. Claude Dillin, c'était le maire de Clichy-sous-Bois. C'est lui qui a créé la communauté de communes entre les deux. C'est là où sont morts Zined et Mouna en 2005. C'est là où il y a eu les premières émeutes. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que par exemple, son successeur Olivier Klein, il a été ministre de la ville l'année dernière. Donc paradoxalement, c'est un des pires endroits, la cité des bosquets en région parisienne. Mais c'est aussi un des endroits où il y a eu le plus de réflexion sur le renouvellement urbain. Oui, totalement. Quand on voit la ville de Montfermé, où on a eu le plus gros plan de rénovation urbain, la ville a été complètement transformée. Complètement transformée. Mais malheureusement, ceux qui subissent tout ça, ce sont les habitants qui ont été expulsés. Parce qu'on se rend compte qu'en 40 ans, il n'y a pas eu de rénovation. Les gens ont vécu dans ces difficultés. À partir du moment où tout est refait, les gens se retrouvent expulsés ailleurs. Donc c'est assez dramatique. J'ai une dernière question à vous poser, parce que le film sort la semaine prochaine. Il y a un film qui est sorti la semaine dernière de Mehdi Fikri avec Amélia Jordana, Avant que les flammes ne s'éteignent, qui est manifestement victime de raids numériques de la part de l'extrême droite, où on insulte les acteurs, on fait courir des rumeurs sur leur financement public, et surtout, on crible de mauvaises notes des sites comme à l'eau ciné. C'est des phénomènes que vous surveillez, que vous recoutez ? Oui, on surveille de près. On a pu le vivre avec différents projets. On se rend compte que malheureusement, il y a des gens très malveillants, issus de l'extrême droite, qui sont bien organisés, qui n'hésitent pas à saboter ce genre de projet. C'est assez triste. Bâtiment 5 sort le 6 décembre. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Sonia De Villers.